Aux premières heures du matin du 16 juin 2005, un agent d'entretien de 27 ans nommé Marugan Kanyapan tomba tout à fait par hasard sur un carton brun au bord de la rivière Kalang. Le carton était mouillé et scellé avec du ruban adhésif. Lorsque Marugan tenta de le soulever pour le déplacer, le carton s'effondra à cause des dégâts des eaux et révéla un paquet vert contenant un contenu inhabituel. L'homme contacta immédiatement la police et rapporta sa découverte, notant que les preuves semblaient être intactes. En réponse à l'appel de Marugan, la police organisa une opération de recherche dans les environs de la rivière, couvrant une zone allant jusqu'à deux kilomètres, dans l'espoir de trouver d'autres objets qui pourraient éclaircir l'affaire. Non loin du site initial, à seulement environ 200 mètres, ils découvrirent une boîte d'imprimantes rouge et blanche. À l'intérieur, un autre objet, soigneusement emballé dans du film plastique et des pages de vieux numéros d'un journal local chinois. Après une analyse approfondie, les experts conclurent que les deux objets appartenaient à la même personne. Les légistes, travaillant avec les échantillons, réussirent à extraire des empreintes digitales qui, après vérification dans la base de données, désignèrent une jeune femme de 22 ans nommée Liu Hangmei. Le 14 septembre 1982, Liu Hangmei vit le jour à Changshun, Chine. Elle était la troisième des quatre enfants de sa famille. Son enfance se déroula dans une atmosphère de modestie et de chaleur familiale, où elle se distinguait par sa gentillesse et son caractère empathique, bien que peu de choses soient connues sur la vie privée de la famille. Le déménagement à Singapour en 2003 marqua un nouveau chapitre dans sa vie, inspiré par sa sœur aînée, Hangwei. Dans ce nouveau pays, Liu espérait trouver un emploi qui améliorerait ses conditions de vie. Sa diligence et son aspiration l'ont mené à obtenir un poste d'opératrice chez Ager System à Singapour. Son désir de s'améliorer la poussa à suivre des cours du soir en anglais. Liu aspirait à poursuivre ses études à l'université polytechnique locale dans le domaine du tourisme. Son caractère amical et joyeux lui facilitait les interactions avec SS Collègues, mais sa promotion inattendue créa des dissensions parmi les employés. Liu, ayant juste dépassé 25 ans, et son patron, Léang Sucher, 50 ans, dont l'affection amicale pour la jeune employée était évidente, attirait l'attention de leurs collègues. Léang, né le 19 avril 1955, a passé toute sa vie à Singapour. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a servi dans le service national, puis a consacré 20 ans à son travail chez Singtel. Il a obtenu son diplôme de l'école polytechnique de Singapour en 1983, spécialisé en électronique et en technologie des communications. Grâce à ses performances académiques, il parlait couramment anglais. En février 1996, après avoir quitté Singtel, il décida de tenter sa chance en tant qu'entrepreneur. Malgré ses efforts, le chemin vers le succès professionnel ne fut pas facile, et ses premiers pas en tant qu'homme d'affaires indépendant ne furent pas couronnés de succès. Jusqu'en avril 1997, il accepta une offre d'emploi en tant que directeur de production chez Lucerne Technologies, qui devint plus tard Adger System Singapour. Léang dut s'habituer à travailler de nuit, de 7h du soir à 7h du matin. Plus tard dans sa vie, il connut une période de bonheur. Il se maria, et sa famille s'agrandit de trois enfants. Les informations concernant son épouse sont confidentielles. Les gens autour de lui, y compris sa famille, ses amis, ses voisins et ses collègues, le décrivaient comme un père et un mari attentionnés, connus pour sa gentillesse et sa pacificité. La relation entre Luc et Léong resta longtemps inaperçue par les autres, compte tenu de la différence d'âge significative et du fait que Luc était plus jeune que certains de ses enfants. Tout changea. Lorsque Luc devint la subordonnée de Léong, leur relation, qui était au départ strictement professionnelle, évolua progressivement en quelque chose de plus personnel. Malgré une réticence initiale, ils cesserent bientôt de cacher leurs sentiments, ce qui n'échappa pas à leurs collègues. Le 14 septembre 1994, leur comportement devint l'objet d'une plainte officielle. Tous deux reçurent un avertissement de la direction pour comportement, jugé inapproprié sur le lieu de travail. Malgré les avertissements, ils continuèrent leur relation. Le 15 juin 2005, les collègues de Liu s'inquiétaient, car elle n'était pas apparue au travail de manière inattendue. Normalement, elle ne manquait jamais un jour de travail sans une excuse valable. Le 18 juin, après que Liu eût été découverte, la police décida de visiter son lieu de travail et de parler avec 16 collègues. De la conversation, il ressortit que Liu entretenait une relation avec son supérieur beaucoup plus âgé. Les enquêteurs exigèrent immédiatement une rencontre avec Leong. Il ne lui avait pas encore annoncé que Liu avait été trouvé, mais l'inspecteur Roy Lim ressentait que le comportement de Leong était suspect. Leong nia toute relation avec Liu, alors que ses mains tremblaient et l'inspecteur remarqua de petites marques sur ses doigts. Par la suite, Leong fut emmené au poste pour un interrogatoire approfondi. Après neuf heures de détention, il avoua son implication dans l'incident et prétendit que tout s'était passé d'un commun accord et faisait partie d'un plan conjoint. Cependant, il admit qu'il ne pouvait pas se résoudre à faire le dernier pas. Leong confirma également qu'ils avaient eu une relation romantique pendant un an. Le pathologiste, qui examinait les circonstances de l'incident, eut des difficultés à établir tous les détails. Certains éléments de preuves clés n'ont pas été trouvés. L'enquête révéla qu'il n'y avait aucun mobile caché derrière l'incident, puisque l'ADN de Leong n'a pas été trouvé parmi les preuves recueillies. Seulement trois jours après la découverte de certains indices, Leong, âgé de 50 ans, fut déclaré principal suspect. Selon le droit singapourien, il risquait une lourde peine s'il était trouvé coupable. Dès que la nouvelle de son arrestation fut connue, sa femme et sa fille aînées, qui étaient en vacances en Thaïlande, retournèrent immédiatement à Singapour pour le soutenir au tribunal avec leurs deux plus jeunes enfants. Et la famille décida alors d'engager l'un des avocats pénalistes les plus renommés de Singapour, Hassan Dan, pour défendre Leong au tribunal. Pendant ce temps, Leong était toujours sous étroite surveillance des enquêteurs et répétait ses déclarations initiales. Il clamait son innocence dans l'affaire et expliquait que Leong était venu à lui le matin du 15 juin 2005, lui demandant de retourner en Chine et de recommencer à zéro. Il refusa, en disant, qu'il aimait toujours sa femme et leurs trois enfants. Leong disait que Leong tenait beaucoup à leur relation et n'était pas d'accord avec sa décision, suggérant de partir ensemble. Il ajouta qu'elle était sincère dans ses sentiments. Finalement, face à l'impasse de leur relation, il céda. Leong commença à partager des détails sur l'incident, initialement prévoyant de suivre le plan, mais il ne put franchir l'étape décisive lorsqu'il vit son visage à côté de lui. Pris de panique, il décida d'effacer les traces, se souvenant que sa fille devait bientôt rentrer à la maison. Après avoir terminé, il rentra chez lui à 5 heures de l'après-midi et commença à se préparer pour son quart de nuit qui commençait à 7 heures du soir. Au cours de l'enquête policière, des découvertes semblaient contredire les faits déjà connus. Deux jours avant l'incident, Liu a signalé la perte de sa carte de paiement et des transactions non autorisées depuis son compte, effectuées à différents endroits à Singapour. Au total, environ 2 000 dollars ont été perdus. L'évaluation des enregistrements des caméras de surveillance des distributeurs automatiques où les transactions ont eu lieu a montré un homme mince avec un bonnet et un souhait à capuche, dirigeant les soupçons vers Leong, un motif financier étant supposé. L'enquête est devenue temporairement plus complexe lorsqu'il a été découvert que Leong avait un frère jumeau qui vit également à Singapour. Les experts forensics ont établi qu'il serait difficile de distinguer lequel des frères était impliqué compte tenu de l'identité de leur ADN. Il y avait des spéculations que Leong pourrait protéger son frère qui aurait potentiellement retiré l'argent. Néanmoins, la situation s'est éclaircie bientôt lorsque le frère jumeau a fourni un alibi incontestable au moment de l'incident. Par conséquent, la personne, captée sur les enregistrements de caméras en train de retirer de l'argent, ne pouvait être que Leong lui-même. Lorsqu'il a appris les détails de cette enquête, l'accusé a rapidement déclaré que toute l'affaire n'était qu'une plaisanterie amicale entre lui et Lou et a affirmé que les fonds avaient été restitués. Cependant, le groupe d'enquêteurs n'a pu trouver aucune preuve de S.A. déclarations dans leurs appartements. De plus, il s'est avéré que la fille était ravie de se préparer au mariage de sa sœur et rêvait de être demoiselle d'honneur. Lou a également réussi sa carrière et s'est même tournée vers une agence matrimoniale, espérant trouver un partenaire de vie car elle avait réalisé que ses chemins avec Leong allaient se séparer et que leur relation n'aboutirait à rien de bon. Son humeur constamment positive ces derniers jours confirmait l'absence de sérieux dans leur promesse de disparaître ensemble. Même après l'arrestation de Leong, un groupe spécial de police de 30 employés a continué à chercher d'autres preuves. Ils ont minutieusement fouillé les zones côtières et les buissons le long de la rivière Kalang, élargissant le rayon de recherche jusqu'à la rivière Singapour. Après avoir appris que tous les déchets de la rivière étaient envoyés à une usine d'incinération en Thaïlande, l'équipe s'est dirigée là-bas dans l'espoir de trouver d'autres matériaux importants. Après 10 heures de recherche intense, ils ont réussi à trouver des preuves supplémentaires qui ont fait avancer la procédure d'enquête le 18 juin 2005, après que Leong a été accusé, il est rentré chez lui où l'incident s'est produit. Leong, qui était connu à Singapour pour ses actes, a attiré l'attention de nombreux journalistes qui voulaient le voir. Les médias étaient remplis d'images montrant comment la police emportait des preuves de la maison pour d'autres enquêtes. Un expert en médecine légale a trouvé plusieurs petits fragments de métal lors de l'analyse des preuves. Ces particules ont ensuite été comparées aux objets que Leong avait décrits en relation avec l'incident et une correspondance a été établie. De plus, il s'est avéré que les pages de journaux trouvées près des preuves étaient exactement celles qui manquaient dans les éditions saisies par la police de sa maison. Les fibres de tissu trouvées dans des cartons correspondaient aux fibres des vêtements de Leong qui étaient scellés avec du ruban adhésif. Les cartons eux-mêmes ainsi que les emballages dans lesquels tout était emballé provenaient également de la maison de l'homme tout comme ceux trouvaient dans la chambre de son fils. Dix jours après son arrestation, Leong a décidé de changer ses déclarations initiales et de raconter toute la vérité à la police. Il a avoué avoir utilisé les cartes bancaires de Lu alors qu'elle était dans la salle de bain de leur chambre d'hôtel le 13 juin 2005 pour utiliser l'argent à des fins personnelles. Il craignait que Lu puisse le reconnaître sur les enregistrements des caméras de surveillance et que, s'il était arrêté pour cet acte, tout le monde apprenne sa relation avec Lu. Leong avait peur de perdre son emploi, son statut et le respect de ses amis et connaissances. C'est pourquoi il a invité Lu chez lui le 15 juin 2005 et a commis des actes inappropriés. Ironiquement, toutes ces craintes se sont réalisées, mais les conséquences étaient bien plus graves que la simple perte de 2000 dollars. Le 3 mai 2006, près de 11 mois après son arrestation, Leong, âgé de 50 et 1 ans, comparaissait pour la première fois devant le tribunal dans l'affaire de Lu Hong-mei. Au début du procès, l'accusation s'appuyait sur ses déclarations et aveux, faits pendant la détention provisoire. Cependant, après que l'accusation ait présenté sa version des faits, Leong a changé de façon surprenante son récit, niant la crédibilité de ses déclarations et prétendant que l'enquêteur Roy avait intentionnellement gagné sa confiance et l'avait incité à faire ses déclarations. Leong a déclaré que l'enquêteur avait été aimable avec lui et lui avait même offert du thé aux herbes chinois pour le pousser à témoigner. Leong croyait que ses déclarations aideraient à adoucir le jugement du tribunal. Cependant, l'enquêteur Roy a nié les accusations et a expliqué qu'il avait acheté le thé aux herbes seulement une semaine après que Leong eut révélé ses motifs à la demande de l'accusé. Roy a montré un carnet où il avait consigné sa perspective des événements et a prouvé que l'achat du thé aux herbes s'était produit après l'aveu de Leong contrairement à ses affirmations. Au cours du procès, le juge Taekwane a reconnu le témoignage de Leong comme une preuve admissible. Après avoir subi une défaite, Leong est revenu à sa déclaration initiale prétendant que tout s'était produit dans le cadre d'un accord exprimant une affection particulière à laquelle la fille, selon ses mots, avait consenti pour prouver ses sentiments. Leong espérait que ce tournant des événements l'aiderait à obtenir une peine plus clémente puisque ses actions étaient au moins partiellement justifiées. Cependant, la version de Leong a été rejetée après que la police ait présenté des preuves de la joie de vivre et de l'optimisme de Liu qui montrait qu'elle était pleine de projets d'avenir et n'aurait guère souhaité un tel résultat. Plus tard, on a demandé à Leong de reconstituer les événements de ce jour-là où l'un de ses avocats, Son Hassan, a accepté de jouer le rôle pour la démonstration. La journaliste et correspondante Selena Blum a partagé lors d'une interview qu'elle avait remarqué le sourire équivoque de Leong pendant la reconstitution des événements, ce qui a soulevé de nombreuses questions sur ses pensées à ces moments-là. Le 19 mai 2006, après un procès de 16 jours, le juge Taekwane a rendu son verdict et a rejeté la demande d'atténuation de la peine. Il a constaté que Liu, décrite comme pleine d'énergie et d'espoir pour l'avenir, n'aurait pas souhaité un tel événement. Taekwane a noté que Leong avait probablement agi par peur de perdre le respect, le travail et la réputation en raison de la situation, ce qui pourrait avoir été son motif. Finalement, Leong a été reconnu coupable et a reçu la peine la plus sévère possible. Le 30 novembre 2007, la sentence a été exécutée. À ce moment-là, Leong avait 52 ans.